Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est continuer cette éducation-là en passant par l'art. On a des organismes agricultifs ici à l'intérieur, on a plusieurs entreprises, on a une garderie privée, donc une garderie qui fait aussi de l'éducation. Et donner suite à l'esprit qu'on voulait donner, c'est d'entrer l'art et la culture à l'intérieur. Donc, Madeleine est venu visiter le couvent, ben on l'appelle encore le couvent, que voulez-vous, ça va rester, le vieux couvent. Madeleine a vu les murs du vieux couvent et tombé en avant carrément, elle a décidé de squatter les murs. Ben j'ai dit « squat, squat, go ». Alors, on a tout fait en conséquence pour vous présenter en d'art d'un mois et demi de préparation. Tout ça a été fait par notre bien-comité. C'est vraiment un peu plus intéressant. Bonsoir à tout le monde, ça fait plaisir de voir mon grand nombre ici. Comme Diane a dit, j'ai eu un coup de cœur, vraiment un coup de foudre quand j'ai revisité le couvent plus récemment. J'ai vu que tout avait été rénové, qu'il y avait cet espace pour pouvoir lui donner une arme, une arme culturelle. Et les artistes ont vraiment répondu à la peine. Et merci à tout le monde parce que j'aurais voulu faire un jury. Puis on a constaté en installant les œuvres que tout est trop beau. Je n'étais pas capable de dire « j'en ai une que j'aime plus qu'une autre ». Ça aurait été très difficile pour un jury de choisir. Les artistes ont sorti de leur zone de confort la plupart et c'est impressionnant. En tout cas, je suis touchée de voir que les artistes ont pris ça au sérieux. En tout cas, pour tous les élus qui sont ici, assurez-vous que vraiment, on a une belle gang d'artistes qui donnent la vie dans vos droits du planche. Ça, c'est évident. Un petit mot sur ce retour de nous. Ça fait dix ans. Ça fait dix ans cette semaine, en fait, qu'on s'est enregistré, qu'on avait lancé l'appel à la MRC. On l'avait fait à la MRC, tu te souviens, la dune, il y a dix ans de ça. On a changé de couleur de cheveux. En tout cas, le temps a passé, mais on a fait beaucoup de folie. Alors, autour de nous, on a fait un premier logo il y a dix ans et on a décidé de se renouveler. Alors, on a décidé de faire un peu table rase de ce qu'on avait fait, sans toutefois oublier le passé et l'histoire de notre mouvement. Alors, je voulais juste vous dévoiler le nouveau logo, qui est une collaboration de plusieurs artistes. Je voudrais remercier, en fait, tout le monde pour m'embarquer dans ses aventures, parce que ça prend, c'est pas tout, de penser une idée, c'est de penser à l'acte, d'embarquer les gens dans notre folie pour pouvoir aller plus loin. Alors, merci à tout le monde. Merci. L'exposition « Petit mais grand » se poursuit jusqu'au 7 mai au vieux couvent de Goroyle d'Orion. Vous pourrez y aller tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. Et comme le 7 mai, c'est la veille de la fête des mères, et que le 7 mai, c'est un samedi, et bien le vieux couvent restera ouvert pour vous toute la journée. Alors, je vous attends et on se retrouve là-bas. Allez, bye, bye. J'y vais, là, j'y vais, j'y vais. Allez, bye. J'y vais, là, j'y vais, là, j'y vais.